Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro d'édition spéciale en direct sur Alven 4 News. Le monde est en ce moment plus que jamais déstabilisé par les conflits et les guerres qui secouent la planète. Et ces faits mobilisent les médias internationaux, Ukraine, Taïwan, Proche-Orient. L'enchaînement des événements dans ces régions est suivi de près, analysé et décrypté par la presse, les chaînes d'info et les médias en général. Et dans toute cette effervescence médiatique, il est parfois difficile de déceler le vrai du faux à travers des couvertures, ne respectant pas toujours les conventions journalistiques. On va en parler ce soir avec une journaliste française, Anne-Laure Bonnel. Et notre invitée ce soir, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter de guerre, documentariste. Vous avez réalisé pas mal de reportages dans des zones de conflit. Et celui qui a suscité et qui continue d'ailleurs de susciter la polémique est ce film documentaire intitulé Le Donbass, réalisé donc en 2016, donc plus de 7 ans, on va dire, avant le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine, le 24 février dernier. Le Donbass qui est actuellement le cœur, cette région qui est au cœur des conflits entre Kiev et Moscou. Karine Béchet-Golovko, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes juriste, professeur, invité à l'université de Moscou. Alors pour commencer, je me dirige vers vous, Anne-Laure Bonnel. Racontez-nous, on aimerait savoir dans quelles circonstances votre reportage ou votre film documentaire a été réalisé. Et quel en était à l'époque l'objectif ? Alors, l'objectif était d'être au plus proche des civils. Quand je suis partie dans le Donbass en 2015, c'est suite à la découverte du quotidien des civils à Donetsk et Lugansk, qui était plus que précaire et au cœur d'un désastre humanitaire. Je suis partie pour cela à l'époque avec un responsable d'une association humanitaire ukrainien qui connaissait parfaitement la région, qui était de Tcherkassie et qui parle couramment aussi bien ukrainien que russe. Donc nous sommes partis dans de très bonnes conditions, aussi bien pour se déplacer, puisqu'il connaissait parfaitement la zone, que pour pouvoir dialoguer, etc. Ce qui a motivé mon départ, c'est la découverte de vidéos ahurissantes sur des civils ciblés par des tirs ukrainiens, dont l'information était très peu accessible sur les médias occidentaux. Il y avait par ailleurs eu l'incendie d'Odessa, la maison des syndicats d'Odessa, qui avait également été très peu médiatisée côté occident, qui était une véritable catastrophe et son nom. Donc ces éléments-là m'ont poussé à partir. J'ai eu l'occasion de me déplacer avec un convoi humanitaire. J'ai pu y aller à quatre reprises, tourner le film pratiquement sur plus de neuf mois et suivre l'évolution du quotidien des civils, mais également des accords ou pas, des accords de Minsk. Les fameux accords de Minsk qui sont aujourd'hui au cœur, qui reviennent quand même sur le débat. Et j'ai pu constater que ces derniers n'étaient pas respectés. Alors ça a fait scandale, on peut le dire, car j'ai ramené des images où on pouvait constater que les écoles, mais également les hôpitaux, les habitations des civils étaient touchées par des tirs ukrainiens. Donc je n'ai simplement fait que constater que le gouvernement ukrainien tirait bien sur la population et sur les civils de l'est de l'Ukraine. Et ça a généré en effet beaucoup de débats et beaucoup de controverses. Or ce sont des faits qui… Alors justement, on est en train de voir quelques extraits de votre documentaire, film documentaire qui a été diffusé, on va dire, sur la chaîne YouTube. Anne-Laure Bonnel, après l'éclatement du conflit ukrainien, avez-vous réellement subi des pressions ? Est-ce que vous avez senti que votre film a été censuré ? Ou vous-même, vous avez senti que vous étiez censuré ? Oui. Oui, oui, oui. Il y a eu une forme de censure aussi bien au niveau du premier film, qui au départ, je vais être très rapide, a bien marché dans des festivals, a été reconnu par la presse. Les articles ont été extrêmement positifs. Et très rapidement, ça s'est arrêté et plus personne n'a parlé du film. C'est une première censure qui est la censure de l'invisibilité. Le deuxième, c'est différent, ça a été bien pire. J'ai dû faire face donc là à des menaces. Le deuxième a été réalisé en 2022 ? Alors le deuxième est réalisé en 2022, il sera diffusé dans son entièreté au mois de septembre. Mais le peu d'images déjà que j'avais mis sur les réseaux sociaux et les entretiens que j'ai pu effectuer toujours avec les civils, parce que je précise que mon travail s'effectue uniquement avec les civils, a fait l'objet de campagnes de discrédit de la part de certains médias, pas tous, mais de certains médias, que je n'y nommerai pas. Je pense que tout le monde en a entendu parler. J'ai perdu également un poste. Je rappelle que j'enseignais depuis 15 ans l'écriture et la réalisation de films documentaires à l'université de Paris 1. Quand on sort bon, ça m'a coûté un poste. Donc c'est une forme également d'intimidation, une sorte de délit d'opinion, alors que quand on est au plus proche des civils, on est apolitique. Bon, passons. Et au-delà de ça, oui, des intimidations, revenir là-dessus, c'est un peu douloureux, mais j'ai pu retrouver mon vélo brisé devant chez moi, des mails et des messages où on appelait à me faire la peau, etc. Bon, c'est allé très, très loin, oui. Une rare violence qui a donc été palpable à plusieurs niveaux, aussi bien au niveau du public, mais également au niveau des institutions et d'une grande partie des médias. Alors, elle est multiforme. C'est quand même très dramatique, donc, d'écouter ce genre de témoignage, Karine Béchet-Golovko. Comment expliquer cette situation dans des pays qui prônent la liberté d'expression, Karine Béchet-Golovko ? Effectivement, le témoignage d'Anne-Laure Bonnel souligne simplement qu'elle fait un vrai travail de journalisme. Et ce qui, actuellement, pose des problèmes, puisque nous sommes dans un monde global, en tout cas qui se veut global, il ne peut donc y avoir qu'un seul discours, et c'est le discours qui est produit par ce unique centre de pouvoir atlantiste. Or, évidemment, dans cette configuration-là, on l'avait déjà vue avec la Syrie avant, souvenez-vous quand même du rôle des casques blancs et de la mise en scène des pseudo-attaques chimiques, jusqu'au moment où la Russie a emmené justement ce petit garçon qui avait été extrêmement médiatisé et qui avait expliqué dans ce cas-là que, en fait, c'était une mise en scène, qu'on lui avait demandé de courir, qu'on lui avait jeté de l'eau sur la tête, mais qu'en fait, il ne s'était strictement réparti. Mais quand on repartit, il avait eu un peu de riz et un peu de nourriture. Donc, nous voyons un peu le même type de processus, en tout cas au niveau fonctionnellement, qui est repris sur l'Ukraine. Les médias occidentaux sont complètement pris en main à 90%, 95% par les pouvoirs. Et à partir de là, ils reproduisent tous le même discours. On a vu ce qui s'est passé quand même, parce que moi, je le citerai avec France Info, qui, dont le journaliste était sur place à Danesk au début de la vague, début mai, quand l'armée ukrainienne a commencé à bombarder massivement la ville de Danesk, qu'il y a eu des morts et des blessés, qu'il a écrit sans sourciller, sans que ça lui pose le moins de problèmes ni qu'à de conscience, que c'était l'armée russe qui bombardait Danesk, donc qui se bombardait elle-même. Après, on lui est proposé quand même de discuter un petit peu avec les victimes, en lui demandant s'il restait quand même un petit brin, au moins d'humanité et de conscience, il a dit « mais non, mais effectivement, c'est une erreur de la rédaction, mais pas du tout, jamais j'ai écrit ça, ça n'a aucun sens ». Il a fait deux tweets, France Info a simplement enlevé la mention par l'armée russe, mais à ce moment-là, pas du tout précisé qu'il s'agissait de bombardements ukrainiens. Alors, comment l'expliquer, Karine Béché-Golovko, ce comportement qu'on constate actuellement depuis les événements du conflit ukrainien ? Parce que le discours, c'est le pouvoir. Quand vous maîtrisez le discours, vous maîtrisez l'opinion publique, donc vous légitimez les buts politiques que vous recherchez réellement. Et dans la mesure où vous monopolisez en plus la production de ce discours, vous tentez de créer une nouvelle réalité qui vous convienne et qui légitime ce que vous faites. Donc, vous ne dites pas qu'il y a de l'artillerie dans une maternité, vous dites que l'armée russe a bombardé maternité. Et ainsi, vous créez la figure de l'ennemi, parce que c'est une guerre. Actuellement, le monde est en guerre. Cette guerre prend plusieurs formes, notamment militaire et directe, mais c'est aussi une guerre de communication, c'est une guerre économique et c'est une guerre idéologique. Donc, la maîtrise du discours dans une configuration conflictuelle est absolument fondamentale, parce qu'elle permet de maîtriser les esprits, donc de maîtriser l'opinion publique. Et ça, actuellement, c'est un travail de longue haleine, puisque nous ne sommes pas arrivés à ce niveau de contrôle du jour au lendemain. C'est un très, très long travail, pour lequel, petit à petit, les États-Unis et le pouvoir atlantiste ont pris position dans les structures de pouvoir en Europe et dans le monde. C'est pour ça que nous sommes arrivés à cette configuration quasi-globaliste que la Russie remet en cause aujourd'hui, ce qui fait d'elle cet ennemi juré, évidemment, de ce clan. Anne-Laure Bonnel, sur ce point, il n'y a pas que vous, je le rappelle, qui êtes victime de censure. Plusieurs personnalités en Occident sont écartées des plateaux des médias mainstream. Oui, alors, je rappelle une image qui avait, au mois de mars, fait beaucoup parler d'elle. C'est lorsque j'ai montré les corps de ces institutrices, qui ont ensuite été quelquefois remis en doute, c'est quand même, là on arrive dans un déni macabre, et qui prouvaient également que les écoles, les établissements scolaires étaient visés par les Ukrainiens. Donc, j'ai eu ensuite un peu plus de difficulté à avoir accès aux plateaux télé, que j'ai toujours demandé, pour assumer ce que j'avais vu. J'ai demandé à me défendre, j'ai demandé à prouver, et j'ai envoyé mes images à plusieurs médias. On voit aujourd'hui le cas de Amnesty International. C'est quand même aussi très surprenant, cette campagne et le poids, alors qu'ils ont une véritable influence, c'est une ONG internationale, quand on voit le poids médiatique qui s'est abattu sur eux après la diffusion d'un rapport qui critiquait la stratégie de guerre de l'armée ukrainienne, on comprend très bien que la censure, elle passe sous diverses formes, aussi bien l'exclusion des plateaux, ensuite une pression folle pour s'excuser ou en tout cas remettre en question ce qu'on a pu dire ou écrire, ou bien le discrédit total. Bon, là j'ai appris récemment que TV5, qui vient de mettre en ligne une capsule qui remet également en question le scénario ukrainien, a de nouveau des problèmes. Mais ça date depuis 2014. Rappelez-vous, Paul Moreira, qui avait filmé à Kiev les bataillons Azov, a eu des pressions énormes, énormes, pour pouvoir diffuser sur Canal+, son film. L'ambassade ukrainienne a téléphoné à Canal+, pour demander à ce que le film ne soit pas diffusé. Vous voyez, donc, ce n'est pas nouveau. Oui, il y a... Et on n'est pas les seuls, oui, on n'est pas les seuls. Pour que Canal+, ait vécu des pressions et qu'Amnesty International en vive, et d'autres personnes, évidemment, et j'en fais partie, bon, eh bien, c'est triste, mais c'est une réalité et elle ne date pas d'hier. Alors, il y a la guerre en Ukraine, mais également d'autres dossiers, comme le Proche-Orient, et j'aimerais vous interpeller là-dessus, Karine Béchet-Golovko, sur ce point, sur cette politique, on va dire, de deux poids, deux mesures, quand il s'agit de l'Ukraine et de la Palestine. Qu'en pensez-vous ? C'est toujours cette hypocrisie politique que l'on connaît bien, qui ne date pas d'hier. Comme nous l'avons vu, la question est de savoir qui est avec soi et qui est contre soi. Donc, les médias sont utilisés pour créer la figure de l'ennemi et pour décrédibiliser ceux qui n'entrent pas dans la propagation du bon discours. Donc, l'on voit que certains combats sont acceptés parce qu'ils sont soutenus. D'autres, en revanche, sont dénoncés parce qu'ils n'entrent pas dans la ligne politique. Ici, il faut être très clair, il n'y a pas d'objectivité possible. Il y a toujours une question de parti pris. C'est que les médias occidentaux prennent objectivement, presque, ce qui est peut-être même étonnant, mais ils prennent objectivement parti et ouvertement parti pour les intérêts politiques défendus par ce clan globaliste et atlantiste. À partir de là, ils ont leur protégé et ils ont leur démon. Donc, il reste de manière assez... Le discours produit est extrêmement manichéen. C'est toujours les gentils qui sont des gentils, les méchants qui sont des méchants. Et pour reprendre l'exemple d'Amnesty International que Anne-Laure vient de citer, c'est quand effectivement aberrant qu'après ce rapport, toute la discussion tourne autour d'Amnesty et ne tourne pas autour de l'Ukraine. Et là, l'on voit bien justement ces deux poids, deux mesures. Sur le dossier du Proche-Orient, Anne-Laure Bonnel, je ne sais pas si j'aimerais prendre l'exemple de ce qui est arrivé au journaliste Alain Grèche dont l'interview a été supprimée au sujet de la dernière agression israélienne à Raza. Quelle est votre réaction en tant que journaliste ? Écoutez, c'est terrible ce que je vais vous dire. Plus rien ne m'étonne. C'est une catastrophe parce que la liberté d'expression que l'on prône devrait être respectée sur tous les conflits et pour toutes les victimes. Ce qui se passe aujourd'hui avec le cas de ce journaliste est inacceptable. Je rappelle également, en regard des derniers événements tragiques, parce qu'aujourd'hui le monde brûle, on peut le dire, de façon extrêmement violente, j'ai vécu la même forme de censure de la part de certains médias en regard des images que j'avais ramenées des soldats qui ont été victimes de crimes de guerre et d'une rare barbarie dans le Haut-Karabakh. Tout ça n'est pas passé. Donc on voit bien, comme le souligne très bien Karine, et comme vous venez de le souligner, il y a deux poids, deux mesures et une démocratie à géométrie variable. Il y a des victimes dont on ne parlera jamais, des sujets que l'on ne peut pas aborder. C'est inacceptable. Donc, ce saut réolé de droit de l'homme, de démocratie, et passer sous silence certaines victimes, c'est une considération bien étrange pour un système qui se dit démocratique et prônait la liberté d'expression totale. Alors, mesdames, j'aimerais vous demander en quoi consiste actuellement le combat Karine Béchet-Golovko ? Le combat qui se mène aujourd'hui est un combat multidimensionnel. Sur un plan très large, nous avons un combat civilisationnel et qui pose la question de savoir est-ce que l'on veut vivre dans un monde globaliste avec un seul centre de pouvoir qui va donc décider de ce que l'on doit penser, de ce que l'on doit dire, de la manière dont on doit le penser et en fait, surtout, de ce que l'on ne doit absolument pas penser. Ou alors, si on veut vivre dans un monde qui soit multilatéral, ça ne veut pas dire que tous les pays seront égalitaires, il faut être réaliste, il y a toujours des pays plus forts que d'autres, mais il y a des possibilités, en tout cas, pour les pays, dans ces systèmes pluralistes, de se faire entendre et de défendre leur point de vue. À partir de là, c'est fondamental pour la population et là, on en arrive au niveau très individuel, donc du général au très particulier, puisque l'État n'est pas en soi peut-être une structure idéale, mais c'est à ce jour, on va dire, le moins pire que l'on ait trouvé ou le mieux que l'on ait trouvé pour pouvoir réellement défendre les intérêts des populations parce que c'est une structure qui n'est pas trop grande, comme ces structures globalistes qui sont en fait complètement déconnectées des populations et des intérêts ou des structures qui soient trop petites au niveau régional ou comme à l'époque au niveau féodal où l'on voit trop d'ancrage local et un manque de vision stratégique générale. Donc, il faut absolument défendre l'État parce que c'est le seul qui puisse défendre l'être humain que nous sommes et ça, c'est l'enjeu qui est fondamental derrière et il me semble absolument important aujourd'hui de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de neutralité parce que soit l'on est dans le combat et l'on accepte de défendre son intérêt national soit on refuse le combat mais dans ce cas-là on est dans la soumission. En période de guerre comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas de neutralité possible à chacun de prendre son engagement et de l'assumer derrière. Alors, l'enjeu et l'engagement est fondamental pour vous, Anne-Laure Bonnel, le combat se poursuit pour vous. Est-ce que vous vous sentez soutenue ? Anne-Laure ? Écoutez, oui, alors je me sens soutenue, oui, je me sens soutenue par, enfin le constat que je peux faire, c'est qu'un certain nombre de pays en souffrance ont décidé aujourd'hui, je pense notamment aux BRICS de prendre la parole et de rentrer sous une influence certaine. Par ailleurs, je vais là plutôt m'exprimer au nom de la France, c'est un sujet que je maîtrise davantage, on a bien vu en 2003 qu'on avait encore eu le courage politique avec le gouvernement de Chirac et de Villepin de ne pas suivre une tendance atlantiste en s'opposant à la guerre en Irak. Ce que je regrette, c'est la position atlantiste que nous suivons depuis les deux derniers présidents, je pense notamment à Sarkozy et Hollande et la France aurait tout à gagner à servir des intérêts plus larges et avoir une approche moins anglo-saxonne. Elle l'a été, elle l'a prouvé, c'est dans ses capacités. J'espère que ce positionnement évoluera et on a tout de même, il faut le reconnaître en France, un échiquier de droite qui n'est pas en accord avec le suivisme atlantiste. Donc ça laisse une lueur d'espoir. Oui, et pour cela, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour cela, les médias peuvent jouer un rôle, justement, le rôle est fondamental, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Bien sûr, on a toujours parlé idéalement d'un cinquième pouvoir. Il y a également une déontologie, il y a la charte de Munich. Bien sûr qu'ils peuvent jouer ce contre-pouvoir en éclairant, et à donner à voir, à penser différemment le monde. pour cela, il faut que la presse, qui a été là, très anglo-saxonne, s'émancipe et fasse jouer de façon juste et humaniste le quotidien des civils et des enjeux géopolitiques qui aujourd'hui ne sont plus acceptables et sous couvert de démocratie, ne sont que le résultat de formes de cynisme dont on parle peu, qui seraient à éclairer. Parce qu'après l'émotion d'une guerre, d'une invasion, quelle qu'elle soit, il y a des enjeux derrière qui sous-tendent de tout conflit, qui devraient être analysés, pensés, avec distance, avec une forme de froideur pour comprendre quels sont les véritables intérêts. Je ne crois pas la charité des interventions, quelles qu'elles soient. Il y a derrière tout ça des coulisses qui mériteraient d'être éclairées par les médias pour avoir peut-être un monde un peu plus respectueux. Et les médias ont évidemment un rôle à jouer. Justement sur le rôle des médias, Karine Béchet-Golovko, vous qui justement suivez les événements géopolitiques actuels. Personnellement, j'ai quelques doutes sur le fait que les médias puissent être qualifiés de pouvoir. Il me semble qu'ils soient beaucoup plus des instruments de pouvoir. Parce que pour être un pouvoir, il faut avoir une autonomie qui a priori est impossible pour les médias puisqu'ils vont dépendre de financements, puisqu'ils vont dépendre d'intérêts qui sont plus ou moins publics, plus ou moins privés. La neutralité relative. Voilà. De toute façon, en revanche, ce qui peut permettre derrière, si vous voulez, d'évoluer sur cette question et de les faire rentrer un peu plus dans le jeu, ce serait de revenir à plus de pluralisme politique. Parce qu'à partir de là, si vous avez plus de centres de pouvoir à l'intérieur, les instruments deviennent diversifiés et donc c'est cette pluralité de l'information, cette pluralité des médias qui nous manque beaucoup actuellement en Occident et ça permettrait donc effectivement aux gens de pouvoir se faire plus facilement une opinion s'ils ont plusieurs sons de cloche, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Et il faut être clair que les menaces, dès que vous sortez un petit peu de la ligne du diktat globaliste, vous tombent dessus tout de suite. C'est que vous soyez journaliste professionnel, que vous écriviez quelques textes. De toute manière, dès que vous ne suivez pas la ligne, vous subissez des pressions qui sont directes. Alors c'est vrai que quand on est en France, la situation est encore plus difficile parce qu'on est beaucoup plus proche de la zone qui vous agresse. mais de l'étranger, enfin moi en Russie aussi, mais j'ai l'avantage d'être en Russie, donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais c'est vrai quand vous regardez, quand on parlait de poids de mesure, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir avec quelle facilité l'on critique la Russie. Et je suis toujours effaré des Français qui me disent « Ah mais c'est parce qu'en Russie vous n'avez pas d'informations. » Sachant qu'ils ne sont pas russophones. Et quand vous regardez les médias russes, c'est assez amusant parce que vous avez quand même énormément de médias critiques. Vous avez des médias qui vont être beaucoup plus d'orientation libéraux. Vous en avez à voir d'autres qui vont être beaucoup plus conservateurs. Et ainsi, les gens arrivent à avoir plusieurs sons de cloche. On vous croit sur parole. Vous êtes à Moscou et vous êtes en train de témoigner. Merci en tout cas pour votre contribution, Karine Béchet-Golovko. Je rappelle que vous êtes juriste, professeure invitée à l'Université de Moscou. Anne-Laure Bonnel, pour finir, vous allez nous rappeler d'abord l'intitulé de votre dernier reportage, votre dernier documentaire. Mon dernier documentaire s'intitule « Donbass 2008 ». Oui. « Donbass, 8 ans après, pardon. » Et donc, je reviens sur les zones que j'ai filmées en 2015, 2014 et il va reposer sur 5 épisodes qui seront ensuite regroupés en un film. Je tiens par ailleurs à préciser que sur ma chaîne YouTube, on a également fait intervenir des spécialistes en géopolitique, etc., qui, eux, éclairent différemment ces questions et qui ont un vrai débat contradictoire. Et c'est là où je rejoins Karine. Ce qui manque aujourd'hui dans les médias français, c'est le débat contradictoire. Et la crise ukrainienne a été, là, un exemple extrêmement révélateur de l'absence totale de débat, d'opinion, d'idées, et c'est une catastrophe intellectuelle. Donc, nous, on l'a instauré également sur YouTube en faisant intervenir M. Juillet, Mme Galactéros, le général Vincent Desportes, qui, eux, ont éclairé sur le temps long, parce que pour exprimer une idée, il faut du temps long, sur une heure en moyenne, toutes les incohérences du traitement médiatique, mais également, qu'est-ce qui s'est passé avant le 24 février pour qu'on arrive là ? Parce qu'il y a bien une histoire autour des événements. Et un conflit ne démarre pas comme ça du jour au lendemain sans des prémices qu'il est indispensable de maîtriser pour comprendre ce qui se passe depuis le 24 février en Ukraine. Le message que vous voulez livrer à travers une télévision algérienne ? Pour finir ? Pour finir, écoutez, je vais défendre là ma paroisse. Il faut réussir à trouver des personnes de façon indépendante et c'est ce que j'ai fait des médias parce que les films que j'ai fait n'auraient jamais été diffusés dans les médias français, croyez-moi. J'ai toujours eu des problèmes de censure. On me demandait de couper certaines scènes. Donc, aller au plus proche en toute indépendance des civils et ensuite, écouter des personnes, là plutôt des géopolitologues, des historiens, des gens qui ont une pensée longue et complexe et non pas que les débats, les débats télévisuels qui sont pris dans un flux en continu qui empêchent le développement d'une pensée complexe. Donc, il faut pouvoir se nourrir de plusieurs sources, plusieurs sources qui permettent de comprendre avec complexité le monde dans lequel on vit. Et bien, merci Anne-Laure Bonnel de nous avoir livré votre témoignage. Merci à Karine Béchet-Golovko d'être intervenue dans cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci, madame. Restez sur Al24 News. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada